Aujourd'hui, on apprend par le journal Les Echos que le gouvernement voudrait doubler la taxe sur l'électricité. 6 à 7 milliards prélevés directement dans la poche des Français. C'est considérable. 6 à 7 milliards de plus. La désindexation des pensions de retraite sur l'inflation pendant 6 mois, c'est 4 milliards prélevés dans la poche des Français. Le doublement de la taxe sur l'électricité, c'est 6 milliards à 7 milliards prélevés dans la poche des Français. On s'aperçoit donc que, contrairement à ce qu'avait promis Michel Barnier, ils vont racketter fiscalement les Français, comme François Hollande l'avait fait en arrivant, suscitant une crise durable, une récession durable. Dans ce contexte, et j'avoue très sincèrement ne pas le dire dans un sens agressif, je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national, par ses députés, n'a pas voté la censure. Je ne comprends pas non plus pourquoi Marine Le Pen s'est abstenue en conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour empêcher que le débat sur la destitution vienne dans l'hémicycle. Or, moi je pense, et je l'ai dit dimanche à CNews dans mon émission politique Le Grand Rendez-vous, je pense que le Rassemblement national, les patriotes, ne gagnent rien en étant la béquille du gouvernement Barnier. Alors je sais pourquoi Marine Le Pen fait ça. Et je peux comprendre l'idée générale. C'est de dire, beaucoup de Français aiment bien encore M. Barnier, si nous votons la censure, nous allons obliger un nouveau gouvernement. Ben oui. Et on va nous accuser de semer le chaos. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, l'opposition sera accusée par Michel Barnier et Emmanuel Macron de semer le chaos. Et la vraie question qui se pose, c'est de savoir si on est une vraie opposition ou si on est happé par les jeux de la Quatrième République. Je pense sincèrement que tôt ou tard, le Rassemblement national, les patriotes, Éric Ciotti, viendront à censurer ce gouvernement. Car chaque jour qui est perdu est un jour mauvais pour la France. Parce que ce gouvernement fait semblant d'agir. Parce que ce gouvernement, en matière d'autorité, de sécurité, ne veut pas changer les choses. Il fait de la communication. Parce qu'en matière fiscale, il va assassiner les Français alors qu'il y a d'autres économies à faire. Et je crois que la seule solution, c'est de forcer le Président de la République à partir. Oui, à partir. Pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Il n'y a que comme cela qu'on évitera à la France de perdre du temps et aux Français de souffrir. Alors c'est un désaccord de méthode que j'ai. Je m'en ouvre à vous. J'aimerais avoir votre sentiment. Monterre est très curieux. D'un côté, on a LFI qui fait des motions de censure et de destitution, mais qui a été élue par les voix des macronistes. Et là, Marine Le Pen a raison de le dire. Mais de l'autre côté, Marine Le Pen, qui est la vraie opposition, refuse de censurer ce gouvernement. Donc ça veut dire que ce jeu entre LFI et le Rassemblement National est absurde et fait perdre beaucoup de temps. Donc nous, à Debout la France, nous sommes clairs. Moi, je veux la destitution, le départ du président, la censure, car je crois qu'on y arrivera que si on est sûr d'avoir une élection présidentielle.